Salut à tous, heureux de vous retrouver pour votre émission 100% OL, 0% langue de bois. Il est présent chaque lundi, notre consultant de choc, Nicolas Puigdebois. Salut Nico ! Salut Razik, salut à tous. Il est un peu bronzé, non ? Ah, il commence à faire beau. Il faut s'occuper du jardin, tout va bien. On s'occupe, il n'y a plus de match de l'OL, mais on s'occupe. Content de te retrouver, on va parler notamment de Mercato ce lundi. C'est pas facile, ça ne bouge pas beaucoup. Ça ne bouge pas beaucoup, mais beaucoup de rumeurs en tout cas. En compagnie de Mathias Gourdon. Bonjour Mathias. Bonjour Razik, merci pour l'invitation. Alors c'est Max2GFX, c'est ça ? MaGFX en gros, c'est un condensé de Mathias Design. Le MA pour Mathias, DE pour Design. Graphiste, supporter de l'Olympique Lyonnais. C'est ça. Et graphiste justement, et tu travailles avec... Infographiste on dit. Infographiste, comment dire ? Infographiste. Après on peut dire les deux, mais c'est vrai que le terme est infographiste. C'est plus infographiste, soyons précis, on aime bien, soyons précis. Les mots ont un sens. Justement, tu travailles avec plusieurs joueurs, c'est ça ? Notamment Maxwell Cornet de l'Infographie Lyonnais. C'est ça. Ouais, Maxwell, ça a été mon premier client, on va dire. Depuis que j'ai monté ma boîte, c'est mon premier client joueur de foot. Donc c'est mon objectif depuis toujours. Parce que lier les deux passions qui sont l'infographie et l'OL surtout, c'était que du bonheur. Du coup, ça a permis de lancer beaucoup, beaucoup derrière. J'ai eu la casette, avec qui j'ai fait son logo. Et là, en cours de saison, j'ai eu Claudio Beauvue. Et sur la fin de saison, j'ai eu Kenny Lala, Marcus Thuram et Pedro Robocho. Donc ça s'est pas mal lancé maintenant. Donc, s'il y a d'autres joueurs qui sont intéressés. Alors concrètement, justement, tu nous parles de Maxwell Cornet. Mais en quoi consiste ton travail, en fait, avec Maxwell Cornet ? Qu'est-ce que tu fais pour lui ? Alors, avec Maxwell, principalement, c'est les stories sur Instagram. C'est des petits visuels que je fais animés de 15 secondes, qu'on retrouve 24 heures avant le match qui va jouer. Là, en ce moment, il va y avoir la canne. Donc on est en train de préparer quelques visuels pour les matchs qu'il va faire avec la canne. Et du coup, un petit visuel d'avant-match qui va poster sur ses réseaux. Là, on est sur des stories Instagram. Et pareil, son community manager, derrière, il va le poster 24 heures avant le match. D'accord. Derrière, ça fait de la com un petit peu. Ça fait de la com et c'est dynamique, c'est moderne. C'est ça, voilà. Alors nous, je ne sais pas si on est moderne, mais en tout cas, on vous a concocté le calendrier de la Ligue 1. Oui, le calendrier de la Ligue 1 pour la prochaine saison. Justement, Nico, qu'est-ce que tu as envie de retenir ce calendrier qu'on voit à l'instant à l'antenne ? Qu'on démarre par un gros match avec le déplacement à Monaco. Voilà, exactement. Les deux derbys sont le 6 octobre et le 29 février. Donc, pour mon anniversaire qui est le 28, ce sera pas mal. Une petite victoire contre Sainte. Voilà. Et puis même au mois de septembre, on a la confrontation face à Paris. Donc, ouais, un début de saison qui est un peu moins facile que les autres années, que les années précédentes. Donc, il va falloir être prêt rapidement. Est-ce que, Mathias, tu as attendu ça avec impatience, justement, le calendrier ou pas spécialement ? C'est pas quelque chose qui t'intéresse de regarder un peu ? Pas spécialement, non. Après, on va attaquer fort avec Monaco. Enfin, ça dépend quel Monaco on va avoir en face. Mais si on a le Monaco il y a deux ans, ça risque d'être un gros match d'entrée. Bonne transition. On a Montpellier, on a Bordeaux aussi. C'est pas des petites équipes sur le dernier exercice. Donc, il va falloir vraiment être prêt. Bon, ça va qu'on est qualifié directement pour la Ligue des Champions. Bonne transition parce que c'est le Mercato. On parlait de Monaco, ça dépend de Monaco, s'ils vont perdre beaucoup de joueurs ou pas, s'ils vont recruter. Concernant l'unique lyonnais, le Mercato Show, l'heure et s'il… Alors, on le voit, sur les réseaux sociaux, tout le monde s'enflamme. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Effectivement, il y a pas mal de rumeurs. Il y a des rumeurs, oui. Beaucoup, beaucoup de rumeurs, justement. Deux arrivées pour l'instant. Donc, le gardien roumain du FC Nantes en tant que numéro 2. Et puis, héritier… De Jong. Exactement, voilà. Le petit jeune de 17 ans. Comme ça, on l'a appris, on l'a lu sur Olympique Yonex qui est supporter de l'OL en plus. Donc, ça, c'est plutôt pas mal de voir des jeunes comme ça qui viennent, qui débarquent, qui sont pas mal, qui sont doués et qui sont plus fans du club. Voilà, deux arrivées. Et justement, concernant le gardien, on a envie d'entendre Nicolas Puy-de-Bois. Est-ce que tu as été surpris que l'OL enrôle un gardien de 32 ans, ce gardien nantais ? Pas spécialement par rapport à la fin de contrat de Mathieu Gorgelin. Je ne suis pas réellement surpris. Oui, on sentait qu'il pouvait y avoir du changement chez les gardiens à l'OL. Alors, bien alors, on a appris, c'est de garder Anthony Lopez pour le moment, parce qu'il a fait une très, très grosse saison et il mérite d'être prolongé et d'être valorisé. Est-ce qu'il n'était pas question que ce gardien vienne ? On est bien d'accord. Même si, pour moi, il a fait partie des bons gardiens de Ligue 1 et qu'à Nantes, il a plutôt fait des bonnes saisons. Voilà, il y a quand même une classe d'écart entre lui et Anthony. Maintenant, il a beaucoup plus d'expérience que Mathieu en Ligue 1 et je pense que c'est un gage supérieur en termes de performance quand il devra remplacer Anto, que ce soit en championnat ou en Ligue des champions. Donc voilà, on savait que l'OL voulait s'armer à ce niveau-là. Voilà, bonne route à Mathieu. J'espère qu'il trouvera un club pour pouvoir rebondir et se faire plaisir. Mais en tout cas, on savait que c'était dans l'air du temps à l'OL que de trouver une doublure avec un niveau de performance un peu meilleur. Comme tous les supporters, j'imagine, tu souhaitais que quand l'île de PES prolonge, reste et poursuive l'aventure ? C'est le pilier de l'OL. Cette année, c'est le seul qui a été constant tous les matchs, on va dire. Il y a eu très peu de mauvaises passes. Et puis pour Tatarou Sanou, je pense pareil que toi, Nico. C'est une bonne arrivée. Derrière, c'est vrai que c'est plus fiable, on va dire, que Gorgelin. Mais après, ce n'est pas forcément de sa faute, dans le sens où il n'a pas forcément d'expérience sur le terrain. Et il était annoncé, en remplaçant du coup de Tatarou Sanou à Nantes. Je ne sais pas si ça va se faire. Ça, c'est un peu tout fait dans l'œuf. Mais par rapport à Tatarou Sanou, il va pouvoir apporter son expérience. Le fait qu'il ait 32-33 ans, il va pouvoir aider aussi Anto et Greg. Il va pouvoir apporter à Anto son expérience de la Ligue 1, lui qui a enchaîné aussi les matchs. Je pense que c'est un peu comme à l'époque de l'arrivée de Boréli, avec Greg, qui était venu pour justement aider Greg à être épanoui et à prendre son envol. Là, Anto a plutôt déjà pris son envol. Mais c'est vrai que du coup, ça va peut-être le pousser un peu plus d'avoir un peu de concurrence à l'entraînement. Peut-être le pousser à repousser ses limites, justement. Pardon pour la répétition, mais voilà, repousser ses limites, comme on avait l'habitude. On a l'habitude, justement. Comme on avait l'habitude de le faire avec Joe et avec Greg, essayer de repousser nos limites. Voilà, d'avoir une adversité un peu plus importante va permettre à Anto de s'épanouir encore et de grandir encore. Alors, il n'a pas prolongé, mais il va prolonger prochainement. C'est bien parti, a priori. Non, mais tout rentre dans l'ordre. Tout rentre dans l'ordre. Départ, Ferland-Mendy. Voilà, est-ce que c'est pareil, Nico ? Sur le papier, ce n'était pas prévu. Non. Finalement, lorsqu'il y a une offre comme ça du Real Madrid, tu l'avais dit, il y a aussi la partie… C'est vrai que des fois, les supporters ont du mal à comprendre certains, bien évidemment, mais il y a la partie économique. Il y a la partie économique, aussi bien pour le club que pour le joueur. Quand le Real Madrid t'appelle, déjà, tu réfléchis. Quand Zinedine Zidane t'appelle, tu réfléchis encore moins, parce que tu y vas beaucoup plus vite. Donc, oui, oui, ça s'explique. C'est un joueur qu'on a acheté au Havre en Ligue 2 pour 8 millions d'euros, il me semble, de mémoire, peut-être un peu moins, et qu'on revend 52 avec les bonus. Donc, voilà, l'opération économique, même si c'est un joueur en devenir, c'est un joueur que j'aurais aimé voir rester à l'OL, pour qu'il apprenne encore un peu plus à défendre, parce que sur le plan offensif, c'était vraiment un argument fort pour l'OL. Voilà, j'aurais aimé qu'il apprenne en restant un peu plus et devenir un vrai défenseur, mais voilà, à ce stage-là, quand on nous propose ces grands clubs, il faut y aller, quoi. 48 plus 5, pour être précis. 48 plus 5. 48 plus 5, pour être précis. Ferland Mendy, c'était inspiré. D'ailleurs, on voit une infographie. Ça m'a fait mal, mais ça m'a inspiré. Avec le maillot du Real, et c'était pas mal retweeté. Ouais, 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 parce que c'est joli. Parce que c'est joli, voilà, exactement. Il y a du boulot derrière. C'est bien fait, c'est bien fait. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce départ de Ferland Mendy au Real Madrid ? Ça fait mal, mais c'est compréhensible. Enfin, on se met à la place du joueur. Le Real, Zidane, t'appelle. T'as 24 ans, t'as envie de gagner des titres. C'est quand même, le Real, c'est quand même le bon candidat pour réaliser tout ça. Après, pour nous, Lyonnais, tant pis, on va essayer de trouver un bon héritier. Lui, il va devoir passer derrière Marcelo, qui est sur la fin, on va dire. Enfin, même si ça reste Marcelo. Mais je pense qu'il a les épaules assez solides pour remplir ce rôle. Le challenge est ambitieux, passer derrière Marcelo. Apprendre, parce que là, je pense que c'est une année de transition. Il ne va pas devenir titulaire tout de suite au Real. Mais voilà, avoir cette année de transition pour s'acclimater à l'Espagne, à Madrid. Apprendre son métier. Et puis, d'ici un ou deux ans, devenir titulaire à la Maison Blanche, là-bas. C'est plutôt, ouais, c'est une offre qu'on ne peut pas refuser. Il va bosser. Ah, par contre, il va falloir travailler. Là, il va falloir être plus rigoureux. Il va falloir discipline et calo, et là, ça, c'est sûr. Bon, côté des arrivées, justement. Alors, au niveau des défenseurs centraux, justement, il n'y a pas trop de pistes. On en reste toujours Bailey. Ouais, de l'oeuf. Exactement, pour l'instant. Ça reste des suppositions, enfin, de ce que je lis, enfin, je n'ai aucune info. Bien évidemment, mais c'est ce qui se passe. C'est ce que je dis souvent. C'est vrai qu'on est interpellé sur Twitter, et c'est normal, par les supporters. Ils nous demandent, on veut des infos, on veut des infos. Mais en même temps, les infos, pour l'instant, Nico, voilà, il y a… On l'avait dit la dernière fois, d'ailleurs, c'est un peu logique, dans le sens où aujourd'hui, encore une fois, il y a eu l'arrivée de Silvigno et de Gignot. Il y avait aussi un travail effectué par Florian Maurice, le responsable de la cellule de recrutement. Et voilà, il faut échanger, tout mettre en commun. Enfin, voilà, il faut être… Là, il y a une phase d'apprentissage des uns et des autres, de voir ce qui avait été fait en amont, l'héritage, par rapport au choix du club avant l'arrivée de Gignot. Mais on l'a vu, l'OL travaille secrètement en ce moment. Il travaille dans la confidentialité. Avant qu'ils évoquent l'arrivée de Gignot et de Silvigno, on ne savait pas que ça allait être un entraîneur brésilien qui allait prendre la main à l'OL. Donc, voilà, je pense qu'on revient un peu plus de sobriété, ce qui me plaît plutôt. Donc, oui, les rumeurs, c'est obligé. C'est aussi le jeu des agents de vouloir peut-être essayer de vendre leurs joueurs à des clubs intéressants comme l'Olympique Lyonnais, qui ont plutôt les moyens, d'autant plus qu'avec les opérations qui vont être faites. Donc, voilà, c'est le jeu du Mercato. On n'est jamais sûr jusqu'à ce que ça signe vraiment. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment travailler sur cette piste du défenseur central. Bailly, celui de Manchester, ça peut être, pourquoi pas, une bonne opération de l'associer avec Denayer, mais voilà, je pense que… Oui, parce que pour toi, tu l'avais dit déjà, on a dit que c'était 0% langue de bois. Pour toi, tu ne veux pas repartir. Enfin, pour toi, c'est impensable de repartir avec Marcelo. Bah, apparemment, il a une offre de Besiktas. Donc, s'il veut qu'on l'emmène, on peut l'aider. Trêve de plaisanterie. Oui, je pense que voilà, il connaît ce championnat. Donc, pour lui, c'est intéressant d'y retourner. Pour nous, ce n'est pas inintéressant de s'en séparer. Donc, pour apporter un peu plus de fiabilité, c'est plus par rapport à la performance, plus que par rapport à l'homme. On rigole parce que le foot, c'est sérieux quand on est professionnel. Mais à notre niveau, c'est de l'amusement, c'est divertissement. C'est la bonne franquette. Bien entendu. Tout dans nos informations sérieuses. Bien entendu, oui, mais voilà, on n'est pas là pour se prendre au sérieux. Donc, du coup, voilà, on avait dit que cette année, les défaillances multiples de Marcelo avaient porté préjudice à l'Olympique lyonnais, malgré l'arrivée de Denayer. Donc, voilà, si on pouvait pallier son départ par une arrivée un peu plus consistante, ce serait vraiment bien pour la défense lyonnaise. Alors, au niveau des latéraux, alors justement, il y a une piste. Philippe et Luis, l'Atletico Madrid en fin de contrat. Est-ce que c'est un profil que tu trouves pertinent, intéressant pour l'Olympique lyonnais, Mathias ? J'ai mis un petit tweet sur ça, mais après… Je ne suis pas tuant, je te suis. Oui, non, non, mais je sais, je sais. Parce que j'ai déjà 30 ans l'âge sur Twitter. J'aime beaucoup le joueur. Oui. Après, il a 33 ans, il me semble. Oui, c'est ça, il est 85. Il a 33 ans. Avec l'expérience, les gars, il faut de l'expérience ou pas ? L'expérience, oui, mais il faut du jus aussi. Enfin, pour faire les courses que nous fait Ferland Mendy sur le côté, et ce qu'il aura les jambes pour le faire toute l'année, avec la Champions League, les coupes, etc. Ça reste un bon profil. Pour moi, c'est une bonne idée si derrière, on arrive à faire progresser le De Jong qui pourrait le remplacer à terme. C'est votre émission, vous le savez, justement, par les Twitter. Hashtag TKYDG. Et on a Opaque qui nous dit, Oui, Philippe et Luis seraient une excellente recrue pour l'OL en termes de niveau, de mentalité et d'expérience, mais il faudrait absolument une autre doublure que Marçal, puisque Luis a enchaîné les problèmes physiques la saison dernière. Nico ? Oui, c'est pareil, il y a toujours la question de l'âge. S'il apporte du leadership, parce que c'est ce qu'on disait, l'expérience, c'est bien, Marcelo, il en avait. Après, il faut légitimer cette expérience par les bonnes performances, ce qui n'a pas forcément été le cas tout le temps. Donc oui, son profil est intéressant, il a l'expérience du haut niveau, il a joué avec l'Atlético Madrid. Il peut apporter cette expérience, mais il faut que ce soit un taulier et qu'on lui laisse la possibilité de l'être. Mais il ne pourra peut-être pas faire la saison entière à un niveau élevé. Donc voilà, un beau binôme avec Marçal peut être envisageable. On a Sébastien Sidoncha qui nous dit, Si la piste de Philippe et Luis aboutit, c'est vraiment une bonne chose. Je suis pas mal les matchs de l'Atlético Madrid et l'excellent duo de ses 34 ans. Je ne le prononce pas pour l'instant, mais croyez-vous, une saison de plus pour Ndombele en vue de l'Euro. Alors il enchaîne. Alors il dit, je peux m'exprimer. Hashtag TKYDG, c'est fromage et dessert. Allez, on va répondre à la question pour Ndombele. Ah bah par Ndombele, ce serait une bonne nouvelle s'il restait à l'OL. Je pense que même dans sa… J'avais dit à une époque au début de… Enfin, dans ton cas, il y aura des gones. Ah, j'espère que c'est dans ton cas, des gones. Tu fais qu'une émission par semaine. À moins que tu participes à d'autres émissions. Oui, mais multiples activités, Razi, vous savez. Non, on avait dit que l'équipe de France pouvait lui faire mal, lui faire un peu de mal mentalement. Et du coup, ça s'était produit. Il y avait eu quelques écarts de comportement par la suite. Je pense que s'il prenait l'initiative de rester à l'OL en vue de l'Euro, ça pouvait être une très bonne idée de sa part et de son clan en général. Parce qu'on sait qu'arriver dans un nouveau club, c'est toujours compliqué. Il y a l'intégration, la barrière de la langue. Il y a beaucoup plus de travail à fournir que lorsqu'on est un élément essentiel d'une équipe. Et je pense que pour lui et pour envisager son futur en équipe de France comme titulaire peut-être à l'Euro, il serait vraiment très satisfaisant et pour lui et pour le club d'envisager une prolongation à l'OL en tout cas. Et de ne pas t'en aller tout de suite. J'étais long. Non, mais pas grave, pas de souci. Ndombele, justement, on a Kill & O qui nous dit « La vente de Ndombele est-elle une nécessité ou bien une volonté de JMA de faire une grosse plus-value ? On ne sent pas le joueur qui veut partir coûte que coûte. » C'est ce que tu ressens un peu aussi ? J'ai vu pas mal de supporters en se disant « Ndombele, on voit qu'il ne se prononce pas, il ne dit pas non, j'ai forcément envie de partir. » Je pense que pour l'instant, il pense à ses vacances. Après, il a l'air de dire que c'est son agent qui s'en charge et que lui, ça ne le dérangerait pas de faire une saison de plus à l'OL. Après, comme on en discutait un petit peu tout à l'heure, ce serait bien qu'il ne fasse pas la même fin de saison, mais qu'il fasse plus ce qui l'a fait sortir du lot plutôt que ce qui nous a fait un petit peu grincer des dents. Ce qu'on disait aussi, c'est que, on en avait parlé dans les émissions précédentes, l'arrivée de Juninho redistribue les cartes. C'est-à-dire que ceux qui avaient des vérités de départ avec l'organisation actuelle, l'arrivée du nouveau coach et d'un nouveau staff, du coup, ça ouvre de nouvelles perspectives pour certains. Et la mentalité et ce qu'ont pu affirmer le directeur sportif et le coach en conférence de presse a pu faire changer peut-être d'avis certains joueurs. Alors justement, on a mélangé, on a dit dessert, fromage et dessert, etc. On revient à tous les râteliers. Moi, je bouffe à tous les râteliers, ça se voit, toi aussi. Mathias, moi, Mathias, fais attention. Je vais pas manger ce midi. Voilà, super, bravo. Fais pas comme nous, c'est pas possible. Et donc justement, on va en reparler de Philippe et Louise, pardon, et même de Mendes, qui nous dit « La piste Mendes m'enthousiasme, particulièrement compte tenu de ces deux dernières saisons en Ligue 1. Pour Philippe et Louise, c'est un oui, mais avec un jeune derrière qu'il pourrait aider à grandir, et Palacios, Lodi. » Enfin, il faut absolument se pencher sur le dossier du défenseur central. Effectivement, il y a ce sujet qui revient souvent par rapport au défenseur central. J'en veux pour preuve. Et on enchaîne. Vous êtes nombreux. TK, Y, DG, c'est tous les lundis. Vous pouvez vous exprimer. On a Loïc qui nous dit « On a beaucoup d'informations ces derniers jours pour un latéral gauche, des ailiers, des milieux défensifs, mais rien de nouveau concernant les défenseurs centraux. Avez-vous des nouvelles ? » Les gens s'inquiètent. Le peuple lyonnais s'inquiète, Nicolas Puydebois. Ça s'explique parce qu'en ayant un gardien du niveau d'Anthony Lopez, et quand on voit les performances qu'il a eues cette saison, on a encaissé beaucoup trop de buts parce qu'il a été beaucoup trop sollicité. Et c'est entre autres dû à la défaillance des défenseurs centraux. Je comprends que les lyonnais soient inquiets. Après, il faut faire confiance à la cellule de recrutement, à Juninho. On risque peut-être d'avoir un brésilien, pourquoi pas ? La filière des défenseurs centraux brésiliennes a plutôt bien fonctionné un temps. Donc pourquoi pas relancer ça ? On verra bien. Je laisse travailler pour l'instant. Alors justement, on ne va pas être communautariste. On va essayer de s'ouvrir un petit peu. Le Brésil, c'est très bien. On aime beaucoup le Brésil. Je sais que Nico aime beaucoup les brésiliennes. Désolé, Madame Puydebois. Mais voilà, est-ce que ce n'est pas un danger, justement, de vouloir recruter trop de Brésiliens ? Je ne sais pas ce que tu en penses, Mathias, par rapport à ça. En tant que beaucoup de joueurs brésiliens, est-ce que ça peut être un danger ? Ou finalement, pas spécialement ? Alors, je n'ai pas forcément d'avis là-dessus. Disons que si au poste où on cherche, c'est un Brésilien le meilleur, on le prend. Peu importe, finalement, c'est ce que tu veux dire. C'est-à-dire que même si on en compte, je ne vois pas de problème. On a beaucoup de Français, alors pourquoi pas beaucoup de Brésiliens ? Enfin, je me dis, ils peuvent arriver à s'entendre. Après, je ne sais pas si ça peut poser problème. Pour moi, non ? Eh bien, on va demander à quelqu'un qui a fréquenté un vestiaire. Alors, certes, il a fréquenté beaucoup de banques, etc. Mais c'est pour ça, il était sur le banc et dans le vestiaire, et sur le terrain. Eh bien, raconte-nous, dis-nous tout. Ah oui, oui, ça peut être intéressant parce qu'ils ont cette culture de la gagne, ils ont cette qualité technique qu'ils peuvent apporter footballistiquement. Après, c'est vrai que la crainte, c'est de créer ce côté communautaire, justement. Les Brésiliens entre eux, cette barrière de la langue. Si aucun fait l'effort pour s'intégrer au collectif et au groupe, ils peuvent tous se parler en brésilien et en portugais. Mais du coup, ça peut créer un problème dans un vestiaire. Il faut voir quelle mentalité. Alors, avec Juninho, je n'en doute pas parce que ça a été l'un des premiers à arriver et l'un des premiers à faire l'effort de parler français. Et il lui parle plutôt bien. On a vu aussi ça avec Silvino et ça, vraiment, c'était apprécié par les gens. Même si ce n'est qu'une phrase, c'est vraiment appréciable. Voilà, donc je pense qu'ils sont dans cette mentalité-là. Voilà, c'est là qu'il faut faire attention aux dérives. Et s'il y a trop de Brésiliens dans le vestiaire, qu'ils ne parlent qu'entre eux au lieu de s'ouvrir aux autres du vestiaire. Voilà, ça peut être la problématique. Mais voilà, je fais confiance au staff aujourd'hui pour s'ouvrir et les ouvrir. Tiago Mendes, on l'évoquait tout à l'heure. Oui. Tiago Mendes, d'ailleurs. Mathias. Encore un Brésilien. Qui nous a fait un petit appareil, encore une fois. Un petit visuel, ouais. Un petit visuel qu'on est en train de voir, justement. Une petite rumeur Mercato. Très inspiré, Mathias, sur ce Mercato. On lui a rajouté le maillot de l'OL. Apparemment, ça lui a plu. Effectivement. Il a liké. Voilà, c'est ça. Il a l'IGM, ça veut dire. Oui, voilà. Non, mais voilà, parce qu'on a un public large quand même. Oui, oui, c'est sûr. Il n'y a pas que des jeunes qui nous regardent, Mathias. Il faut vulgariser. Il y a eu un visuel, du coup, de Thiago Mendes avec le maillot de l'OL, pour cette rumeur Mercato. Et j'ai eu un commentaire comme quoi Thiago Mendes lui-même avait liké. Donc, j'ai mis un petit tweet derrière en disant, ah, ça ne serait pas une info Mercato. Ça, ça a pris un petit peu d'ampleur. Mais c'est vrai que c'est la priorité de l'OL par rapport à ce poste. Thiago Mendes, c'est la priorité de l'OL. Est-ce que c'est une bonne idée, Nico ? Oui, je pense que son profil est bien. Il fait partie des joueurs qui ont été intéressants cette saison et qui ont fait que Lille a eu de bonnes performances. Juninho et Silvino cherchent un numéro 6, Sentinelle, qui manie bien le ballon. Je pense que c'est son profil. Donc, voilà, en complément de Lucas Touzard, ça peut être intéressant. Franchement, Nico, ce n'était pas prévu au programme. Mais on va en parler. Lucas, Lucas Touzard. Par rapport aux déclarations de Juninho en conférence de presse, la réponse de Lucas Touzard. Est-ce que tu trouves ça sain, cet échange ? Tu trouves ça bizarre ? Est-ce que, voilà, constructif, pas constructif ? Qu'est-ce qu'on a pensé ? Ou est-ce qu'on en fait trop, aussi ? Finalement, ce n'était pas si méchant que ça, l'analyse, la réflexion de Juninho. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que Juninho et Silvino, ils sont là pour construire un effectif, un collectif. Et qu'il faut de tout comme profil. Et qu'il aimerait un joueur un peu plus technique à ce poste de numéro 6. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne veut pas un joueur bosigneux comme Lucas Touzard. C'est complémentaire. Voilà, ils cherchent à créer des binômes ou à chercher, un peu comme dans un jeu de Lego, on enlève une pièce, on en met un autre, mais l'effectif, il reste solide. Et je pense que c'est ça. Je comprends que Lucas Touzard l'ait un peu mal pris. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'après, c'est le jeu de la presse et c'est le jeu des médias et de la communication actuelle. Mais ça, c'est le genre de choses qui, sans faire le vieux soldat encore une fois, à mon époque, ça se réglait soit par les agents, soit par le coach. Mais en direct, on lavait le linge sale en famille ou en tout cas hors des micros et des caméras. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, le jeu des déclarations fait qu'on pose des questions à Lucas Touzard qui répond. Bon, après, voilà, ils sont assez intelligents et assez adultes les uns les autres pour se rencontrer et en discuter de vive voix. Est-ce que tu as trouvé sa réponse pertinente ? C'est ça que je voulais te dire. Ou pas du tout, justement ? Il aurait pu s'abstenir. Il aurait pu s'abstenir. Mathias, par rapport à Lucas Touzard, est-ce que tu as quelque chose à dire ? Je le comprends, mais il aurait pu s'abstenir dans le contexte actuel. Il n'est pas forcément, avec les saisons qu'il vient de faire, il n'est pas forcément en position de force. Par rapport à Lucas Touzard, Mathias, comment tu as perçu ça ? Moi, j'aime bien le profil. Après, c'est vrai que plus technique, ça serait mieux. Mais ça reste quand même un bosseur. Il court, ça me rappelle un petit peu Gonallon qui faisait des petits kilomètres pour aller chercher les ballons. Lui, il y va, mais un petit peu plus durement, on va dire. De temps en temps. Nous, on avait Philippe Violo à l'époque. C'était besogneux, c'était volontaire, ça avait l'état d'esprit qu'il fallait. Après, on a eu Mahamandou Diara et Michael Essien, qui étaient aussi dans le duel et dans l'impact, mais qui avaient aussi la technique supérieure. Bien sûr, mais c'est pour ça que je comprends Juninho, je comprends Lucas Touzard. Après, c'est à Lucas Touzard de travailler techniquement pour être un peu plus fluide et garder son côté un peu plus besogneux et un peu plus impact player. Enfin, impact player, je parle dans les duels, pas forcément dans le jeu. On a parlé de la filière brésilienne, on va parler de la filière lilloise. Parce qu'il y a effectivement, on l'a dit, Bendez de retour. Et pourtant, les C2 ne sont plus là en plus. Mais ça se poursuit. On parle justement de Youssouf Kone. Donc, il y a une offre de 8,5 millions d'euros qui a été repoussée par le club lillois. Alors, pareil, là, c'est vraiment un joueur, un profil de joueur. On aime ou on n'aime pas. Certains sont convaincus, certains plus sceptiques. Allez, on commence par Mathias, le temps que Nico réfléchisse un peu. Youssouf Kone, je n'ai pas beaucoup regardé le match de Lille. Après, c'est un profil intéressant. Mais je pense que miser sur la jeunesse, c'est mieux. Prendre, par exemple, Felipe Luis et derrière, laisser place aux jeunes, comme De Jong, comme on a évoqué au début. C'est peut-être mieux que de miser sur un joueur comme Kone. Je ne sais pas si c'est sa première saison au top niveau ou pas. Mais est-ce qu'il va confirmer, etc. derrière ? Ça fait un petit peu cher, on va dire, pour un pari. Kone, j'aime, j'aime pas ? Je ne connais pas assez, malheureusement. Mais c'est vrai que 10 millions, ce n'est pas le même profil que Ferrand Mendy. Parce que là, 10 millions, c'est le prix qui a été fixé par Lille. L'offre a été refusée, exactement. Et ils en veulent 10 millions. Donc on n'a jamais été si proche d'un accord. Mais c'est vrai que je préférerais un joueur un peu plus d'expérience comme Felipe Luis. accompagné par un ou deux jeunes pour pouvoir être dans la rotation. Plutôt que de prendre un joueur intermédiaire comme ça, sans grosse expérience, sans gros leadership qui vient juste en complément. Voilà, donc c'est pour ça que le profil de Felipe Luis m'intéresse un peu plus. Au niveau des milieux de terrain, justement, il y a pas mal de noms qui circulent, notamment un joueur du Real Madrid. On est prêt. Tani Seballos. Exactement. Est-ce que c'est pareil ? Qu'est-ce que tu as envie de dire ? Moi, j'adore ce joueur. Après, je l'adore parce que j'ai regardé un petit peu l'Euro, c'était quoi ? U21, il me semble. Il s'était bien démarqué. Après, malheureusement, il n'a pas beaucoup sa chance, on va dire, au Real. Ce qui est normal. Oui, le milieu est quand même un petit peu plus fort. Bien fourni, on dit, généralement. C'est bien fourni, j'aime bien se dire ça. Après, il a quoi ? Il a une clause à 500 millions, ça fait un petit peu cher, on va dire, pour un espoir. Donc, le prêt, justement, il sort de prêt. Le prêt, oui. Voilà, parce que sur cette question de prêt, est-ce que c'est pertinent, pas pertinent, les prêts ? C'est vrai qu'on se pose souvent cette question, j'ai vu aussi revenir notamment sur les réseaux, les gens en disant, ouais, mais après, est-ce que ça vaut le coup de... Quand on veut des joueurs talentueux et qui sont en devenir et qui coûtent très cher, il vaut mieux les avoir en prêt que de ne pas les avoir du tout. Après, c'est plus un milieu relayeur, c'est plus... Ils jouent un peu plus haut que la sentinelle que Juninho veut. Donc, si c'est pour pallier au départ d'Endombele, pourquoi pas ? Sinon, ça fait... Enfin, il va y avoir un peu des bouchons au milieu de terrain. Si Endombele reste, Aouar, voilà, c'est Balos. Ça peut être... Voilà, c'est pas le profil que recherche aujourd'hui. Enfin, c'est pas ce profil-là qui manque aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais. On a déjà un ou deux joueurs, peut-être pas de ce niveau-là, mais en tout cas, de ce profil-là. Donc, ouais, pourquoi pas ? De toute façon, l'idée, c'est d'avoir le maximum de bons joueurs dans une équipe. Après, c'est au coup de les faire jouer ensemble et de faire en sorte qu'ils mettent le meilleur 11. Mais en tout cas, un joueur comme ça serait très intéressant pour l'OED. Et ce qui est intéressant cette saison, alors je ne sais pas si vous allez acquiescer, si vous allez valider, c'est qu'on connaît déjà le système de jeu. On connaît déjà, voilà, l'entraîneur l'a déjà annoncé et ça, c'est pertinent par rapport au recrutement, justement. On sait qu'on va jouer en 4-3-3 et derrière, justement, par rapport au profil, oui, non, selon les profils, par rapport au système de jeu. Après, ouais, il a dit qu'on pouvait réajuster un petit peu et qu'il pourrait faire en fonction. Mais après, c'est vrai qu'il a l'air de vouloir jouer en 4-3-3 et de choisir ses joueurs en fonction de ce système. Donc après, moi, niveau tactique, etc., ce n'est pas mon dada, mais si lui, il sait ce qu'il fait, c'est l'essentiel. C'était justement, voilà, par rapport au recrutement, parce qu'on l'avait reproché à l'Olympique Lyonnais ces dernières années, de recruter des joueurs. Et finalement, on se rend compte par rapport au profil, par rapport au système mis en place, que ça pouvait poser problème. Là, ce qui est pertinent, ce qui est intéressant, Nico, c'est qu'on connaît le système. Donc effectivement, par rapport au recrutement au profil ciblé par Juny et par Silvigno, ils savent ce qu'ils doivent chercher, ce qu'ils veulent chercher. Alors oui, c'est vrai que d'avoir un schéma tactique clair et défini, enfin, c'est leur schéma préférentiel. Ce qui ne veut pas dire qu'en cours de saison et en cours de match, on ne veut pas évoluer. Après, un schéma tactique, ça évolue en cours de match par l'animation mis en place par les joueurs. On ne cesse de le répéter. Bah oui, parce que du coup, c'est bien beau d'aligner les joueurs. Mais bon, après, c'est à eux de faire des déplacements et des mouvements les uns par rapport aux autres. Donc ça peut changer au cours d'un match, aussi bien offensivement que défensivement. Mais c'est vrai que là, pour le coup, et c'est pour ça que d'ailleurs, même nous, dans notre analyse, quand on entend certains noms, on se place par rapport du point de vue du 4-3-3, en fait. Alors qu'en effet, peut-être que Sébarios pourrait intervenir à l'Olympique Lyonnais dans un autre rôle, mais à condition qu'il y ait un autre schéma tactique en place, ce qui n'est pas impossible. Donc, mais oui, c'est intéressant, parce qu'on parle football, on parle tactique, voilà, on recherche des profils par rapport à un schéma de jeu et par rapport à la philosophie de jeu qu'ont pu déployer aussi bien Giannino que Silvino lors de la conférence de presse. Donc voilà, c'est intéressant, je suis un peu impatient de voir qui va arriver et comment ça va se dérouler, parce qu'on peut aussi accoucher d'une souris. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est dans l'attente, on est dans cette excitation qu'on disait l'autre fois, voilà, il ne faut pas tomber dans l'euphorie, mais en tout cas, c'est intéressant. C'est intéressant. On parle des attaquants, messieurs, à un autre Brésilien, Pedro, qui a annoncé justement, surtout en cas de départ de notre ami Memphis Depay, voilà, Pedro, bon, petit jeune, 21 ans, je crois, si je m'abuse. Oui, c'est un avancement, je crois. Ça peut venir en complément d'Embélé, qui a plutôt fait une bonne saison, qui a marqué des buts et qui peut prendre une place très importante à l'OL. Donc, dans la rotation, oui, on va avoir besoin de plusieurs joueurs, on a beaucoup d'échéances. Oui, ce n'est pas choquant pour toi de recruter un attauteur en six ans ? Après, il y a Amin Guéry, donc, est-ce qu'il va rester ? Est-ce qu'il va partir à la Juve ou pas ? Voilà, il y a pas mal de rumeurs aussi. Donc, si jamais il y a un départ dans ce sens-là, il va falloir pallier à ces départs, justement, pour avoir un effectif complet et étoffé. On dit qu'on va loin dans un championnat grâce à la profondeur de banc. Donc, c'est vrai que ces derniers temps, la profondeur de banc à l'OL était un peu plus compliquée. Donc, si jamais on arrive à avoir un effectif assez étoffé avec une profondeur de banc intéressante, ça peut nous permettre d'être beaucoup plus près du Paris Saint-Germain et peut-être, pourquoi pas, remporter un trophée. Mathias, en concernant les attaquants, est-ce que tu as des noms qui circulent, des envies, je veux dire, par rapport aux noms qui circulent ? Je ne te demande pas de recruter, je ne te demande pas des infos, juste parce que voilà, est-ce que tu as des envies ? J'ai entendu dire que l'Ajax était prêt à lâcher Ziyech à 35 millions. Disons qu'au niveau de l'envie, ça fait envie, justement. C'est un bon joueur, oui. L'Ajax, en même temps, cette année, c'est quand même bien démarqué, on va dire, pour preuve de Jong, de Litt. Mais oui, Ziyech, on le voulait déjà à l'époque où on a pris Traoré. C'est ça. On voulait aussi Dolberg, mais oui, Ziyech, j'aime beaucoup. Alors justement, on dit tout ici. On essaye de tout dire, en tout cas. Quand on peut. Avant l'émission, lorsqu'on prépare le plateau, comme ça, on discute, on fait des réglages. Nico, tu m'as dit, j'ai entendu parler de deux joueurs, Alexis Claude-Maurice et Flavien Tête. Je ne sais pas si on dit comme ça ou Tête, je ne sais pas. Tête, on ne dit pas le T ? Oui, Tête, à mon avis. Tête, et tu m'as dit, non, merci, quoi. Je n'ai pas dit non, merci. J'en rajoute. C'est très jeune, tu en rajoutes. Alors, Flavien Tête, oui, effectivement, il vient de ce coup d'Angers. Je ne suis pas sûr que ce soit celui qui soit le plus démarqué en Ligue 1 cette saison. Je veux bien qu'on ait besoin de joueurs de compléments, mais voilà, je pense qu'on peut trouver. C'était aussi ma condition, c'est pour ça que j'en parle très librement. C'est parce que moi aussi, j'étais un joueur de compléments et que forcément, à l'annonce de mon nom, il y a certainement plein de gens qui disaient, oui, celui-là, il est moyen et tout ça, comme Flavien Tête. Après, Claude-Maurice. Oui. Alexis. Alexis Claude-Maurice. Lui, il est passé par Arsenal, il n'a pas trop joué. Donc, pour qu'Arsenal se penche sur lui, c'est peut-être qu'il a des qualités. C'est sur le Arsenal qui va remonter la mise. Ces deux joueurs, de toute façon, s'éloignent de Lyon, c'était des rumeurs. Mais visiblement, il ne va pas... Donc, du coup, ça pousse. Voilà, ça aurait pu être, pourquoi pas, une opportunité dans l'esprit d'assemblée et de l'expérience et de la jeunesse, de la fraîcheur et du dynamisme pour pouvoir créer une émulsion dans cet effectif. Donc, pourquoi pas. Mais voilà, aujourd'hui, c'est deux joueurs que je ne connais pas trop parce que soit il y en a un qui n'a pas beaucoup joué, soit l'autre est dans un club qui n'a pas beaucoup de renommée. Donc, même s'il y en a beaucoup qui passent par là. Fallon Mendy était au Havre, mais on en entendait déjà parler avant qu'il arrive à l'OL. On va parler, messieurs, des départs, des éventuels départs. Donc, effectivement, tu as évoqué Amin Gbouri, le jeune Raphia aussi, côté de la Juve. Nabil Fekir qui n'arrive pas à trouver justement un club. C'est compliqué pour Nabil Fekir. En même temps, ce n'est pas très surprenant, Nico ? Non, quand on voit la saison qu'il a fait, aussi bien en termes de performance qu'en termes de leadership, parce qu'il était capitaine de cette équipe. On s'attendait à beaucoup mieux de la part de Nabil Fekir. Petit bémol, c'est qu'il sortait d'une année post-Coupe du Monde. Et c'est toujours délicat quand on est champion du monde de réaliser de grandes performances. Donc, voilà, en espérant qu'il puisse trouver chaussures à son pied. Mais oui, c'est difficile pour tout le monde, surtout quand on fait ce genre de performance. On va parler d'un jeune, Rian Cherki, justement, qui n'a pas signé son contrat pro et qui est très convoité. Voilà, plein de clubs. Real Madrid, Paris Saint-Germain, entre autres. Et il se murmure que son entourage est très gourmand. Lorsqu'on est supporter de l'Olympique Lyonnais, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est lorsqu'on est supporter de l'Olympique Lyonnais, et qu'on entend ça, on se dit quoi ? Ça suffit, il est doué. Eh bien, t'as quatre quartiers, entre guillemets, ou, à contrario, c'est embêtant, mais peut-être qu'il faut trouver une solution, il faut s'arranger, c'est quand même dommage que ce gamin, ce « gun », n'évolue pas dans son club formateur. Qu'est-ce que tu as envie de dire, Mathias, par rapport à ça ? On entend beaucoup parler de lui, quand on suit, en tout cas, l'Olympique Lyonnais. Il est très doué, mais c'est sûr, il est doué, ça c'est sûr, il est fort, il est doué. Il est très bon. Après, il y a eu un exemple récemment, on va dire, Willem Goebbels, il a été gourmand, et derrière, il a disparu, la circulation. Donc, j'ose espérer pour lui qu'il prendra la bonne décision, après, on ne sait jamais quelle est la bonne décision, c'est libre à lui de faire son choix. Oui, mais je parle de toi en tant que supporter, tu dis quoi ? Effectivement, on a vu ces dernières heures, sur les réseaux, notamment, ou dans les cafés, les gens qui disent, il n'a qu'à partir, tant pis, on ne veut pas ça, on ne veut pas de joueur comme ça, avec cette mentalité-là. Ou encore une fois, à contrario, des joueurs en disant, non, il est tellement talentueux qu'il faut, on doit faire des efforts, on doit négocier, on doit discuter avec ce joueur-là. Ça a l'air d'être quand même une petite pépite, donc, ça serait intéressant d'essayer de faire en sorte de pouvoir le garder. Donc, tu n'auras plus d'autres tendances à vouloir le garder ? À vouloir le garder, après, ça dépendra du prix qu'il va demander, mais ouais, dans l'idée, ça serait quand même bien de garder, et puis notre centre de formation continuera à être ce qu'il est, quoi. Nico, par rapport à ce Ryan Cherky. Non, mais moi, il y a un côté que je comprends, de vouloir partir, parce que quand on voit les résultats des U19, quand on voit les résultats de la CFA, aujourd'hui, ce n'est plus un gage de réussite que de jouer dans ces réserves à l'OL, quoi. On ne gagne plus de titres, on n'est plus sur le devant de la scène, et je peux comprendre qu'on ait des envies de partir dans des clubs un peu plus prestigieux, parce que quand on en a la possibilité, après, pour être plus pragmatique, la plupart des jeunes à qui on offre des pondors comme ça, ils tombent dans le confort et ils arrêtent de bosser, et ils se contentent d'avoir signé un bon contrat, d'avoir mis leur famille à l'abri, ce qui est louable, mais par contre, ils s'éteignent parce qu'ils n'ont plus le goût de l'effort, parce qu'ils sont dans un confort trop important, et en gros, ils ont atteint le Graal trop vite, quoi. Alors qu'une carrière, c'est un marathon, c'est sur la durée, je signe le très très bon contrat, après, je comprends la famille qui est derrière, on est dans une société, une situation économique difficile quand on est issu de ces milieux-là, et je comprends bien, parce que j'en ai fait partie aussi, et je comprends bien que la perspective de gagner et de sortir de sa condition devienne importante. Maintenant, il ne faut pas que ce soit au détriment du gamin, parce que le gamin, il a une très belle carrière à faire, il a des qualités, mais encore une fois, il a 15-16 ans, un croisé, une cheville, une blessure, c'est vite arrivé, et on ne retrouve pas son niveau et on ne fait pas la carrière qu'on devrait faire. Comme on peut exploser, c'est des choix très très compliqués, ça se joue à des détails. Moi, tout ce que je ne lui souhaite pas, c'est de tomber dans le confort et la facilité par rapport à l'argent, parce que vraiment, c'est ça le... Parce qu'il va bien gagner sa vie, un gamin qui est fort. Oui, il va bien gagner sa vie. Donc on sait qu'il va bien gagner sa vie, s'il travaille, voilà. William Goebbels gagne très bien sa vie, il a pris ses 3 millions d'euros à la signature, il gagne ses 80 000 euros par mois, c'est très bien, à part qu'aujourd'hui, il est perdu pour le football de haut niveau. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un premier contrat. Oui, c'était pour William Goebbels aussi, c'était le premier contrat. Exactement, mais ce que je veux dire, c'est un premier contrat pour Ryan Scherke, il peut se dire effectivement... Il va gagner de l'argent. Il va gagner de l'argent. Il a dû continuer sa progression à l'état par état. Il y aura des points à la signature, step by step. En fait, aujourd'hui, on ne monte plus à l'échelle, aujourd'hui, on prend l'ascenseur directement. Et forcément, que ça s'aperturbe et que ça donne le tournis. L'entourage est très important dans ces moments-là et apparemment, c'est compliqué en ce moment pour lui et son entourage. Hashtag TKYTG. On a Football Master qui nous dit, toujours concernant le mercato, bien évidemment, mon envie, pour l'interrogation, retrouver cet amour pour l'OL. Ça commence bien avec le duo brésilien, en espérant que le recrutement suive et qu'on ait une équipe capable de rivaliser pour le titre en championnat et aller loin en Ligue des champions, ainsi que de gagner une coupe nationale. Forcément, j'imagine que tu valides à 100%. Ça donne envie, oui, une coupe. Je faisais un petit tour sur des photos anciennes où je me revoyais aller sur la pelouse de Gerland quand on a gagné un titre. Et oui, forcément, ça donne envie. C'était le cinquième, je crois. Je sais, parce que j'y étais aussi, je vois mes rides et mon poids, je vois. Oui, c'est vrai qu'elles sont anciennes. Quand je vois la tête que j'avais dessus, forcément, ça date. Mais oui, ça fait envie. On n'est pas passé loin avec l'Europa League. Oui, on a envie d'aller jusqu'au bout. Quand on voit l'Ajax aussi, qui n'a pas forcément les mêmes moyens que le Real. C'est une histoire de moyens, c'est vrai qu'on le dit souvent. Oui, effectivement. On l'a souvent dit dans cette émission, justement, que ce n'est pas qu'une histoire de moyens. Après, on a du Liverpool, du Tottenham. Ils n'ont ni Cristiano Ronaldo, ils n'ont ni Messi. Et pourtant, ils arrivent à aller au bout. Après, ils ont quand même des très grands joueurs. Ce n'est pas l'OL, mais l'Ajax, c'est un bon exemple quand même. Nico ? Moi, je dis Alléluia, mais pas pour les titres ou tout le reste. Moi, ce que je veux, c'est retrouver de l'amour pour l'OL, retrouver du partage, de l'échange. Le foot, c'est de la passion. Et aujourd'hui, j'avais du mal à m'identifier aux joueurs qui étaient sur le terrain, parce qu'ils ne me donnaient rien en termes d'émotions. Le foot, c'est des émotions. Nous, enfin, voilà, toujours pareil. Mais à l'époque, je dis nous parce que j'y étais, mais ce n'est pas moi. Juninho, il a marqué les esprits parce qu'il donnait au public. Il recevait, mais il donnait beaucoup. Greg, il donnait beaucoup. Tous ces joueurs-là, il donnait beaucoup au public. Ils s'arrêtaient, des sourires, des échanges. Il y avait de l'émotion qui transpirait. Ces mecs-là, ils mouillaient le maillot. Ils n'étaient pas là que pour un contrat ou que de passage pour aller ailleurs ensuite, même s'ils avaient tout ça dans un coin de leur tête. Mais ils savaient que leur performance individuelle à l'OL leur permettrait peut-être un jour de gagner plus ailleurs. Mais en tout cas, ils ont laissé une empreinte. Ils ont laissé une empreinte parce qu'ils ont partagé des émotions. Moi, c'est ce que j'attends de retrouver à l'OL, en fait. Retourner au stade en ayant plaisir d'aller au stade, qu'il n'y ait pas cette ambiance délétère qu'il y a pu avoir entre le club et ses supporters. Les supporters sont la première institution de ce club-là. Ces mecs-là, ils ne changent jamais de maillot, les supporters. Très rarement, contrairement aux joueurs. Je le sais parce que même moi, j'ai changé de maillot. Pourtant, j'étais formé à l'OL, je suis supporter de l'OL. Et pourtant, pour gagner ma vie, j'ai changé de maillot. J'étais à Strasbourg, j'étais à Nîmes. Les supporters, ils ne changent pas de maillot. Et donc, il faut qu'on retrouve ces émotions, ce partage, cette envie d'aller au stade, cette envie d'aimer cette équipe. Et c'est là où je le rejoins. Et c'est là où je trouve son tweet très pertinent. Après, les titres, ils viennent, ils ne viennent pas. Ça fait partie du football, ça. Mais en tout cas, retrouver une osmose et une unité entre l'OL et ses supporters. Je t'avoue, je ne sais pas quoi dire, là. Hashtag TKYDG. Hashtag TKYDG. Que d'émotions. On a Bakiyouou qui nous dit la vérité. C'est qu'on est de réels impatients. Et on oublie que Lyon est un grand club, certes. Mais pas le Barça, Chelsea, Bayern, Real, etc. Des fois, je vois des envies de transfert. Je tombe à la renverse. Et l'inverse, refuser des joueurs en pensant qu'ils ne sont pas top pour l'OL, WTF. Le juste milieu. C'est vrai que c'est toujours pareil, le recrutement. C'est-à-dire que le mercato, on s'enflamme, on voit des noms, etc. Ça donne envie. Mais quelque part, il faut être pragmatique. Le recrutement, il faut être pragmatique. Il faut essayer de trouver le juste milieu. On le disait tout à l'heure, par rapport au système de jeu, par rapport aussi à l'économie. On n'a pas des pétrodollars. Je pense qu'il faut faire confiance à Jean-Michel Aulas. Je pense qu'il s'est bien remis en question. Ces derniers temps. En ce qui concerne la gestion du club, il a toujours été au top. Ça, on ne peut pas lui enlever. L'aspect économique, l'aspect novateur. Donc, autant lui faire confiance par rapport à ça. Après, il ne faut pas retomber dans les traverses de ces derniers temps en termes de communication. Mais en termes de gestion économique et de budget, il sait faire. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas acheter trop cher certains joueurs parce que le modèle économique de l'OL pourrait être en péril. On n'a pas les moyens du Real de Madrid ou du Barça ou de Paris. Donc, il faut faire un autre niveau. On vend très bien. Après, il faut savoir être intelligent et malin pour recruter malin. Recruter malin. Et c'est vrai que ce qui me fait rire souvent, je vois les supporters, notamment encore une fois sur Twitter. Je crois que je suis trop sur Twitter. C'est terrible. Mais justement, dire, on s'est fait avoir. Non, mais ce n'est pas assez cher. Jean-Michel, laisse-toi pas avoir, etc. Ça me fait penser à Oumtiti, ça. On voit ça. Oumtiti, on s'est fait avoir. On s'est fait avoir. Oumtiti, pas trop quand même. Oui, mais je l'ai dit quand même, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas lâcher. Ndombélé, c'est sans patate, sans patate, sans patate. On voit ce côté-là. Effectivement, voilà, entre une fois, il y a ce côté, il faut être aussi pragmatique, réaliste par rapport à la réalité du marché et par rapport à la réalité, encore une fois, sportive, par rapport à l'Olympique lyonnais. Oui, puis chacun son métier. Je pense que s'il les vend à ce prix-là, c'est qu'il ne peut pas en obtenir plus, on va dire. Après, la négociation, je pense qu'il est quand même très bon là-dedans. Donc, je ne me fais pas de soucis sur ça. Après, ouais, non. Chacun a sa place. C'est ce que je dis souvent Nico. J'essaie toujours de dire Nico, à sa place. T'es bien gentil, t'es bien mignon, t'es bien brave. On va toi sur le bord. Ça va, ça va cinq minutes. Non, mais oui. Tous les supporters aiment faire leur propre mercato. Après, est-ce que c'est possible ? Oui, c'est le jeu un peu. Mais moi, comme je disais que j'avais envie de Ziyech, est-ce que Ziyech, il a envie de venir à l'OL ? Exactement. C'est ça. Exactement, le projet. Ça dépend de plein de choses, de plein de paramètres. Est-ce qu'on a les moyens de mettre 35 millions sur un joueur ? C'est toujours pareil. Puis derrière, il y aura le salaire aussi à assumer. Bien sûr. C'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Qu'on ne maîtrise pas tout. Effectivement, la Coupe du Monde féminine. Est-ce que Nico Puigdebois regarde la Coupe du Monde féminine ? Nico, tu n'as pas le droit de mentir. Attention. Je n'ai pas le droit de mentir. Non. Je n'ai pas regardé beaucoup, pour être très honnête. J'ai regardé des bouts de match. Je ne peux pas dire que ça m'emballe réellement. Mais en tout cas, je suis les résultats de l'équipe de France, en tout cas. Je sais qu'il y a un match ce lundi soir face au Nigeria. Ça va. J'ai vu que l'équipe de France avait obtenu un pénalty qu'il avait fait gagner. Quendi Renard a fait une boulette dont elle n'a pas l'habitude. Donc, je regarde un peu. Je suis les résultats, mais surtout l'équipe de France. Mathias, tu te suis un peu ? Je mets la chaîne quand c'est les matchs de l'équipe de France. Et tu t'endors. Non, non. Je fais toujours un petit truc à côté. Donc, ça ne me passionne pas. Après, j'ai envie de dire est-ce que les matchs de l'OL m'ont passionné dernièrement ? Tu faisais pareil une fois les matchs de l'OL. À vous. Oui, ça m'est arrivé de faire autre chose pendant un match de l'OL. Mais oui, je regardais aussi le match de la finale de la Ligue des Champions féminines. Ce n'est quand même pas le même impact. Il y a des moments où tu dis mais défends. Alors, sachant, il y a ce fameux débat et on l'a toujours dit ici et on l'assume. Il faut arrêter de comparer le football masculin et le football féminin. Le football féminin est un autre sport à tous les niveaux. Pas de démagogie. Il faut arrêter ça va cinq minutes. Arrête de culpabiliser les gens qui n'aiment pas. Tu as le droit de ne pas aimer le football féminin et de ne pas être macho ou misogyne. Ce n'est pas pour autant que ce soit misogyne. Exactement. Et à contrario, tu as le droit aussi d'aimer le football féminin et de prendre du plaisir. Effectivement, se partagent. C'est intéressant. On voit des joueurs qui partagent avec les supporters et une certaine proximité. C'est agréable. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut encore une fois s'en prendre après aux garçons en disant qu'eux à contrario, ils ne calculent pas les supporters. Ils sont méchants et c'est des affreux jojo. Voilà. Il faut raison garder. Il faut raison garder. Laurent Nicolin, justement, c'est vrai qu'on dit souvent que c'est l'Olympique qui naît. Et c'est vrai, il faut saluer Jean-Michel Haas par rapport à ça, par rapport à sa section féminine. Il a investi beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent pour promouvoir le football féminin. Mais il faut avoir une petite pensée pour Loulou Nicolin parce que c'est Montpellier le premier club en France qui a créé sa section féminine. Et regardez la déclaration de Laurent Nicolin, son fils justement, par rapport au football féminin. Il nous dit en lisant la presse en ce moment, on a l'impression que tout est beau, que tout est rose et que le football féminin en France vit dans le meilleur des mondes. Eh bien moi, je peux vous dire qu'on est à un tournant important pour les clubs français et que s'il n'est pas bien pris, cela provoquera un énorme coup de frein. Intéressante, cette déclaration de Laurent Nicolin, Nico justement, parce que là, tout le monde s'enflamme mais on le voit bien, le championnat féminin n'attire pas les foules non plus à part l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Il y a certains matchs qui se disputent devant 300, 400 personnes sur des terrains des champs de patates, etc. Non mais c'est pour ça qu'il faut arrêter la démagogie. Aujourd'hui, le foot féminin ne rapporte pas autant d'argent que le football masculin, autant d'économies et aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais investit à perte dans le football féminin. Ça lui coûte de l'argent au président que d'avoir une grosse équipe comme ça. Laurent Nicolin le disait dans son interview à l'équipe, c'est qu'aujourd'hui, la subvention de la Fédération française de football, c'est 5 000 euros pour une équipe professionnelle féminine. Autrement dit, débrouillez-vous avec vos sponsors pour pouvoir en avoir une équipe. Effectivement, il y a pas mal de clubs qui commencent à s'y intéresser parce que c'est peut-être aussi des moyens pour eux de gagner des trophées. L'Olympique Lyonnais, Paris Saint-Germain, Bordeaux, je sais qu'ils misent dessus, Marseille aussi qui investit un peu. Forcément, ça prend un peu d'ampleur mais c'est une toute autre économie, c'est un tout autre jeu. Oui, c'est plaisant techniquement mais en effet, pour ceux qui aiment un peu de vitesse, un peu d'intensité, un peu d'impact, c'est comme si on comparait le rugby masculin avec le rugby féminin. On le fait que pour le foot, c'est bizarre. On le fait que pour le foot, effectivement. C'est surprenant. Là où Laurent Nicolin a raison pour moi, c'est qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup parce qu'il y a la Coupe du Monde et que c'est télévisé, c'est médiatisé, TF1 et tout ça, mais ça va retombler comme un soufflé et il n'y a que les vrais spécialistes ou les vrais passionnés du foot féminin qui vont continuer de regarder le championnat de Ligue 1, qui vont continuer de regarder la Coupe d'Europe féminine et voilà, c'est de l'instantané comme notre société actuelle, c'est qu'on fait de l'instantané et en effet, il faut faire attention aux pchites. Avant d'avoir la réponse de Mathias, qui va réfléchir aussi par rapport au foot féminin, on hashtag TKYDG, toujours, hashtag TKYDG, c'est tous les lundis. On a le Lyonnais qui nous dit entièrement d'accord avec M. Nicolin, il faut arrêter de forcer la comparaison masculin-féminin et vouloir les mêmes niveaux de rémunération. Il faut laisser le temps au foot féminin de se suffire à lui-même économiquement, public, sponsor, etc., pour être viable. Mathias ? C'est qui ? C'est Gaëtan Tinet, je crois, qui a très bien répondu. Je suis tout à fait d'accord. Qui a dit qu'on ne rapporte pas autant que les garçons, alors c'est normal qu'on ne gagne pas autant. Il a totalement raison quand on parlait du nombre de spectateurs dans les stades des matchs féminins. La billetterie, ça rapporte énormément. Les droits télé, il y a quand même beaucoup de facteurs qui font en sorte que... Et puis après, au niveau du niveau de jeu, c'est vrai, si on veut de l'impact, etc., ce n'est pas comparable. Et chacun va regarder ce qui lui plaît. Donc c'est vrai que masculin, féminin, il y a quand même... Niveau rémunération et sponsor, etc., il y a quand même un monde d'écart encore. Après, il y a la Coupe du Monde, ça fait un engouement, en tout cas français. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de Français qui vont regarder. Mais derrière, ça fait un petit peu pareil pour les garçons. Pendant notre Coupe du Monde, il y a plein de personnes. On connaît tous ces personnes qui ne regardent que la Coupe du Monde quand c'est la France qui joue. Et ça a un petit peu le même impact, là, sur la Coupe du Monde féminine. Alors, si derrière, ça fait plus d'inscriptions pour des filles, etc., c'est super pour la France et pour le football féminin. Mais derrière, je pense qu'il a un petit peu raison si on loupe le virage, ça ne va pas progresser autant que l'impact que voudrait la Coupe du Monde. Pour rajouter un peu, ça fait un peu comme le hand. Même chez les garçons, les handballeurs sont souvent champions du monde. Et on regarde à la télé que la demi-finale est la finale sur une chaîne en clair. Et tout le monde s'enflamme pour la demi-finale et la finale et ça retombe direct derrière parce que ce n'est pas un sport populaire, ce n'est pas un sport qui est regardé. C'est combien de temps d'icônes dès qu'on n'a pas été au VHA ? Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps qu'on a été au VHA. Pourtant, ils ont un beau projet avec Tony Brest. Mais c'est vrai que du coup, on parle du foot féminin mais ça pourrait être pareil pour les handballeurs, ça pourrait être pareil pour un tas de sports. Le football est le sport numéro un dans le monde. Voilà pourquoi ils ont gagné leur galon, pourquoi il y a tant d'argent et tant d'économies autour de ça. Mais voilà, c'est le sport, le football masculin, malheureusement. TK et Greg Dégé, j'ai eu une cesse de le répéter. On a Rosset qui nous dit 100% oui avec Laurent Nicolin. L'OL et l'équipe de France sont des arbres qui cachent la forêt. Il faut que la LFP, Ligue de football professionnelle, verse des aides, que la presse relaie les infos aux résultats du foot féminin pour développer le championnat et le foot féminin en général en France. L'engouement autour de la Coupe du Monde est beau mais reste fragile. Voilà, il résume un peu. C'est précaire, il va falloir capitaliser là-dessus. En effet, il va y avoir un plus grand nombre de licenciés, c'est plutôt bien pour le football, c'est bien pour les filles mais après, il faut créer ou générer une économie derrière pour que ça devienne pérenne. Très bien. Merci. Merci beaucoup Mathias. Merci pour l'invitation. sort Twitter, arrobase. Mathias GFX avec 2 T 1 H. Mathias. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup Mathias d'avoir accepté notre invitation. Merci Nico. Merci Razik. Et puis surtout, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment lundi prochain pour un nouveau numéro de Tankard Dégone. ... ... ... ... ... ...